Bonjour à tous, c'est Franzi et Nazédo pour le Gameplay Live d'Ernest. Bonjour ! Salut Nazdo ! Salut Franzi ! Comment va ? Bah bien ! Bon, aujourd'hui on va tester The Elder Scrolls V Skirim. Tout à fait ! Ouais, un bon petit jeu, sorti le 11 novembre 2011. Bien foutu, ma foi ! Édité et développé par Bethesda. Softworks. Alors c'est un jeu de rôle. Non, pas un jeu rigolo, un jeu de rôle. Pas un jeu de rôle. Donc, du coup, un jeu de rôle basé un peu, bon bah c'est un RPG assez standard quand on y réfléchit. C'est la suite, enfin la suite, vous voyez, le gameplay reste la suite quoi. Voilà, de Oblivion, pour ceux qui connaissent. Tout à fait. Qui était déjà à l'époque un excellent jeu. Pour l'époque, c'était super beau, tout ça, c'était la révolution. C'est vrai que c'était sympa. Et du coup, bah là on se retrouve dans un jeu, moi je dirais colossal, en termes de contenu, tout simplement. Ouais, après, ouais, niveau histoire, c'est pas pareil, mais je veux dire, c'est ressemblant quoi. C'est toujours dans le même esprit quoi, c'est normal. Ouais ouais. C'est un peu le but du jeu, ils vont pas changer, c'est tout à fait normal quoi. Ah ouais, là on est, ouais c'est quasiment la même chose. Alors après, la seule différence, c'est que là, c'est le tout début du jeu. Et vous voyez, donc on a une cinématique qui est assez longue. Et du coup, ça nous permet d'observer un petit peu les graphismes, la modélisation. Moi je l'ai trouvé sympa. Je l'ai trouvé plutôt sympa au niveau graphisme. Ouais, ça reste convenable. Moi j'ai juste un reproche à faire, c'est au niveau des ombres, qui sont très très mal faites. En fait, il y a beaucoup de bugs, des scintillements, je crois qu'on l'a vu un petit peu depuis la vidéo. On le voit en fait, bah là je sais pas trop où... Si on voit un petit peu les scintillements, on voit des scintillements sur l'ombre, des choses comme ça, même si on met tout à fond sur une config PC quoi. Bah il y a toujours les scintillements, et c'est vrai que ça devient très désagréable. Mais après, c'est juste ça le défaut que moi j'ai trouvé sur les décors, tout ça quoi. Ouais, principalement, vous voyez la modélisation est plutôt bien faite, il y a des beaux effets de lumière malgré tout. Ouais, sinon ça reste un très bon jeu. Visuellement, c'est très très joli, c'est propre. Bon après, les textures sont pas forcément magnifiques, mais bon, c'est quand même un jeu qui est énorme. En termes de... il y a tellement de choses, il y a tellement d'univers. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça qu'il faut voir. Il faut dire que c'est quand même des jeux de profondeur en fait. Les cartes sont assez très très grandes, très très vastes. Là vous voyez justement, sur tout ce qui est création du personnage, vous avez vu, il y a eu toute la liste des types de personnages que vous pouvez créer. Et là je vais vous montrer vite fait une petite modélisation. Un petit chat ? Un petit chat ? Ah oui, il est beau ton chaton. Voilà, là on modifie un petit peu. On peut à peu près faire la gueule qu'on veut au mec. C'est vraiment... Ouais, on peut rentrer dans les détails, ça fait comme les précédents. Comme les précédents, moi ça m'a rappelé exactement les précédents. J'ai choisi un gros minou, parce que ça change un peu de tous les autres jeux de RPG qui sont quand même basés sur humains, elfes ou orques, trolls. Orques, elfes noirs, etc. Voilà, c'est toujours un peu la même chose. Là, il y a vraiment une diversité qui est assez... C'est vrai que c'est pas très commun de voir des chats se trimballer comme ça. Oui, non, d'ailleurs dans le jeu ils sont pas très bien vus. Ils sont pas très bien vus, il n'y en a pas tellement, franchement. On en croise pas souvent. Si de temps en temps, mais en charlie, ils sont en groupe. C'est vrai. C'est vrai. Bon, du coup, reprenons un peu. Donc voilà, une diversité très grande, des graphismes tout à fait corrects, une personnalisation plutôt riche. Et puis, alors là, on va y venir tout de suite après, un gameplay plutôt sympa. Alors là, vous voyez, ça c'est à la fin. Mon personnage, il est presque fini. Ça te ressemble un peu, je trouve. Non ? Ça doit être la barbe. Ouais, ouais, un petit peu, ouais. Oh là là. Alors, comment tu m'appelais ? Oh, bah je ne vais pas faire... Rox Franzi. Rox Franzi. Alors, du coup, on va vous parler un petit peu de l'histoire aussi, parce que bon, c'est une histoire qui est... bateau sans lettres, je dirais. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bah en fait, dans tous les... Ouais, dans tous les... Tous ces jeux-là, en fait, ça a toujours été un peu le début, un peu confus, quoi. Oui. Au démarrage, on ne sait pas du tout qui on est. Enfin, voilà quoi, c'est... Tiens, on l'apprend quand même, mais je veux dire, c'est confus, quoi. C'est... Le personnage, avant la quête, n'a pas vraiment de personnalité. Les trois quarts du temps, on a un vagabond, ou... Ouais, c'est ça. Ou un clodo, et puis au fur et à mesure du jeu, en fait, on crée vraiment... On crée vraiment son identité. Bah, on change vraiment, quoi. On peut vraiment faire à sa manière, quoi. Exactement. Par rapport à d'autres jeux. Bah, et puis en plus, ouais, il y a au niveau des quêtes, on peut répondre plus ou moins bien aux personnages, ce qui va aussi modifier nos rapports avec eux. Ouais. Comme dans Oblivion, en Oblivion, c'était pareil, hein. Fallait pas trop se vexer avec tout le monde. Ce qu'on peut aussi parler, aussi, c'est au niveau des temps de chargement. Alors là, sur la machine de test, c'était assez long, je pense que c'était au niveau de l'enregistrement. Mais sinon, les temps de chargement sont très rapides, c'est ça qui m'a vraiment bluffé. Et en plus, je trouve qu'ils sont agréables, parce qu'on a toujours un petit personnage qu'on peut faire tourner, enfin, tu sais, on peut regarder le petit truc, enfin, c'est un petit gadget, quoi. Mais c'est limite pour passer le temps, quoi. Donc c'est pas mal, c'est agréable, en plus. Ouais, c'est vrai que c'est sympa, ça. Alors là, du coup, je précise aussi, j'avais utilisé un God Mode pour les besoins du test, en fait, pour avancer un petit peu dans le jeu. Oh, c'est pas bien. Ouais, non, non, mais je vais le voir. Non, ces jeux-là, c'est vrai, en plus, ça sert à rien d'avoir un God Mode, il n'y a aucun intérêt. C'est quand même, ce qui est plutôt intéressant, c'est justement de faire évoluer. Ah, mais là, c'était vraiment pour créer un... Un perso, vite fait. Bah, contrairement aux autres jeux qu'on a testés, celui-là, il est trop long, quoi. En termes de durée de vie, il y a une... Non, mais là, tu passes ta vie dessus. Ouais, il y a une vingtaine d'heures en mode histoire, et puis après, avec toutes les quêtes annexes, nous, on connaît quelqu'un, il en est à 70 heures. 70 heures, pour level 33, je crois, non ? Ouais, quelque chose dans ce goût-là, ouais. Quelque chose dans ce goût-là. Donc bon, c'est pour ça, là, pour les besoins du test, il fallait avancer un peu. Et là, vous voyez, donc toutes les quêtes se passent comme ça. Alors, moi, je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on se perd jamais. Il y a toujours un petit repère plutôt sympa, parce que dans le dernier, ça m'est arrivé de ne plus y jouer pendant un mois ou deux, et puis de revenir, je ne savais plus où j'en étais. Ouais, c'est vrai en plus, c'est vrai. C'était... Bah déjà, quand on commençait le jeu dans Oblivion, en fait, par exemple, on sortait d'une sorte de... Bah de... Comment ? Du cachot, la prison, tout ça. On s'évadait, puis on sortait, et on ne savait pas où il fallait aller. Ouais. Alors déjà, tu te trouves dans un paysage, tu ne sais pas du tout, tu n'as pas de point de repère, que là, en fait, il y a quand même une histoire, donc tu sais où il faut te rendre, etc. Ouais, le début est bien cadré, c'est mieux fait, c'est mieux fait, quoi. Ah puis ça, alors là, on est encore au tout début du jeu, on va buter un dragon. Alors moi, j'ai coupé la scène, parce que le dragon, ça a duré un petit peu de temps. Alors là, vous voyez... Il est bien fait, le dragon, en plus. Ouais, le dragon, pardon, il est magnifique. C'est déplacement, je trouve que c'est un peu rigolo. Mais sinon, non mais, graphiquement, il est pas mal. Ouais, il est vraiment sympa. Il a me dévisé. Alors là, vous allez voir le dragon, vraiment pas mal. Ouais, là, on le voit bien, c'est sympa. Ouais, non, non, vraiment, graphiquement, il en jette. Ah, ça fait mal. Les musiques aussi, les musiques aussi sont très très bien faites. Ouais, pareil. Ah là, tu vas bien le tuer, là. Voilà. Allez, bim ! Ça, c'est ce que tu disais, Nesda, l'autre jour. C'est-à-dire que, alors pas aléatoirement, il doit y avoir un truc. Oui, des scènes. Voilà, on a une petite finish cam à la fin des combats, généralement. À la fin des combats, ouais, ou quand vous avez n'importe quel combat, en fait, vous avez une petite scène. Et c'est sympa, moi, je trouve, on y avait passé avant, donc c'est vrai que ça donne un petit truc en plus, quoi. Ça donne un petit truc en plus. Et puis, comme c'est pas tout le temps, c'est juste à la fin du combat, voilà, vous l'avez bien pété. Voilà, exactement. Vous êtes tout content, voilà. Et puis là, justement, je vais vous montrer un peu, je crois que c'est après, où je vous montre tout le menu, l'inventaire du personnage, etc. Alors là, il ne faut pas regarder, comme j'étais en gun mode, j'avais beaucoup, beaucoup de choses sur moi. Et vous voyez, on a eu une croix. Alors, c'est très sympa, moi, j'ai trouvé ça super joli. C'est toutes les compétences qu'on peut avoir. Et c'est assez original, c'est des constellations. Donc, vous voyez, il y en a un petit paquet, hein. Et dans chaque spécialisation, je crois qu'il y a presque une quinzaine de spécificités. Donc, du coup, voilà, donc les objets, vous voyez, tout ce qu'il y a, il y a quand même de quoi faire. Il y a aussi de la magie, donc normale. Je n'ai pas beaucoup de pouvoir, c'était le début, mais bon, vous voyez, globalement, tout se présente comme ça. Moi, je trouve que l'interface est très bien faite. En fait, l'interface est peut-être plus étudiée. Est-ce que là, tu jouais avec la manette, là ? Oui, je jouais avec la manette. En fait, là, je pense que l'interface est plus étudiée pour la manette. Tu regardes bien, tu sais, quand justement, tu affiches le menu pour avoir l'inventaire, tout ça. Regarde, mettons là, comme ça. Tu as dans Options. C'est vrai que c'est plus simple pour faire avec la manette, tu fais avec le joystick, etc. Que je trouve que c'est moins étudié pour les versions PC, quoi. Bon, après, si tu as la manette, c'est super. Moi, je ne m'en suis pas rendu compte. Après, non, ce n'est pas désagréable, mais c'est juste que je pense que ça a quand même plus été étudié pour la version console, quoi. Oui, c'est possible. C'est possible. Parce que c'est vrai que, bon, par contre, à la manette, c'est quand même un peu galère à diriger. Oui, de toute façon, la manette, tous ces jeux-là, c'est clair et net que c'est bien plus difficile. Alors, on voit un petit temps de chargement, là. Oui. Toujours sympathique. Donc, là, on tourne justement autour du personnage. On peut le faire tourner, pivoter, pour regarder en attendant. Et vous avez une petite astuce en bas qui s'affiche, etc. Et vu les temps de chargement qui sont assez rapides, quand même. Alors, là, il existe toujours, vous savez, la petite barre, là, pour dormir. C'est pour passer le temps, en fait. Oui. Ça, c'est pas mal, parce que là, bon, je ne l'ai pas fait, mais vous allez voir. Après, on a des paysages de nuit. Et après, il y a des paysages de jour. On a des changements climatiques. Mais tu n'as pas le droit dans la ville de dormir, je crois, à l'extérieur ? Euh, je ne sais pas... Je n'ai pas beaucoup dormi, en fait, dans le jeu. Je n'ai jamais testé, mais je ne sais pas. Ah oui, on est à l'intérieur. Je ne peux dormir. Là, c'est le début. Là, c'est une quête avec le Jarl, le Bolgruf. C'est la première quête, enfin, les premières quêtes. Oui, c'est juste après le dragon, celle-là. Et alors, toi, Nazo, je ne sais pas si tu as essayé, mais en fait, à la fin de cette quête, je ne sais pas si on le garde tout le long du jeu, mais on se retrouve avec un garde du corps. Moi, je n'en suis pas encore là. Moi, je suis vraiment au début. J'ai vraiment testé, je ne sais pas, il faut savoir à quoi ça ressemblait, tout ça, mais... Ah non, moi, je n'en suis pas encore là, en fait. J'ai battu le dragon, c'est tout. Moi, garde du corps, sympa. Dommage que je sois un chat. Elle ne va pas t'aimer, sinon. Si, t'inquiète. 70 heures de jeu, au minimum. On va apprendre à se connaître. Minou, minou, minou ! Là, encore une fois... Ça part trop loin, là. Franchement, là, on va censurer. Et oui, en plus, alors là, je ne sais pas si on l'entend bien, mais en fait, dans le jeu, on a toutes les voix, il y a 70 personnes qui ont fait les voix. Contrairement à Oblivion, où il y en avait une trentaine. En fait, c'était tout le temps les mêmes voix. C'était chiant, sur Oblivion. C'était... Oh là là ! Exactement. Et là, ce n'est pas le cas. On n'a pas l'impression. Pareil aussi, on en parlait avec Snake, là. Justement, au niveau des personnages, dans Oblivion, c'était pratiquement tout le temps les mêmes têtes. Maintenant, il y a vraiment une évolution. Et ça, c'est quand même mieux. Parce que c'était la même voix, presque les mêmes têtes. Et maintenant, là, il y a une grosse évolution. Ah oui, oui. Très sympa. Là, vous voyez, on a vu un paysage un petit peu dans la neige. Et là, nous voulons en plein jour dans la montagne. Alors moi, je n'ai pas noté vraiment de bug. Je ne sais pas pour toi. Ben non, tu n'as pas beaucoup testé. Ben non, non. Il y en a sûrement. Dans tous les jeux, il y a des bugs. Alors là, vous voyez, il ne faut pas le faire, ça, si vous n'avez pas le Godmon. Sinon, vous perdez toute votre vie. Ah oui, là, vous êtes mort. Oui, clairement. Mais on voit quand même les décors, tout ça, c'est magnifique. C'est extraordinaire. C'est un jeu qui est magnifique. Vraiment très grand. C'est un bon achat. C'est clair. Même un achat neuf, je pense que c'est un bon achat. Puis il y a beaucoup d'heures de jeu. Donc voilà, voilà. Eh ben écoutez, on vous dit à bientôt. Rejoignez-nous chez les ROX. Et puis, à bientôt. Vous pouvez nous rejoindre sur www.rox.fr. Allez, ciao tout le monde. Plus. A plus.